Ce mardi du débat annuel de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à cette 68e session, participent plus de 200 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République, Ibrahim Boubaka Keta. Cette année, les pays membres de l'ONU vont se pencher sur le programme de développement post-2015. Les préoccupations majeures du continent africain et surtout l'évolution de la situation dans notre pays figureront en bonne place dans les débats nous signale. Nous envoie spéciaux Boubaka Arturé et Brahim Makoulibali. C'est un siège des Nations Unies en pleine rénovation qui abrite cette année les travaux du débat général annuel de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et le grand remis ménage que cela a provoqué n'enlève rien à la solennité de l'événement qui a commencé cette année par une réception de bienvenue offerte par le secrétaire général des Nations Unies en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République a pris part à cette réception fermée à la presse avant de participer à l'ouverture des travaux de l'Assemblée Générale dans une salle aménagée à cet effet. Cette année, l'ONU invite les États membres à se pencher sur le thème d'un nouveau programme de développement post-2015, Plantons le Décor. Les OMD étant pratiquement à terme, les chefs d'État devront donc, au cours de cette session, réfléchir à un nouveau cadre appelé à prendre le relais des objectifs du millénaire pour le développement. Pour le secrétaire général de l'ONU, ce devrait être une opportunité historique pour le monde d'éradiquer l'extrême pauvreté et de réaliser l'égalité et le développement durable pour tous grâce au nouveau programme de développement pour l'après-2015. Plusieurs autres dossiers brûlants seront abordés au cours de cette session, comme le conflit en Syrie, mais aussi l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Une réunion de haut niveau sur la question est annoncée pour le jeudi avec la participation très attendue du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'expertise des nouvelles autorités du Mali sur la question sécuritaire dans le Sahel est fortement sollicitée ici à New York, où l'on suit de très près la situation dans le septentrion malien comme dans le reste du pays, avec le retour à l'ordre constitutionnel et de la démocratie dans notre pays. Et le Mali post-crise est ici à New York sur toutes les lèvres. En marge de ce sommet, plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux se bousculent pour des entretiens privés avec le chef de l'État, avec en toile de fond leur participation à la reconstruction du nouveau Mali.